Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous, Père, par le culte des idoles, la satisfaction effrénée des plaisirs de la vie, une cupidité sans borne, un terrain d'incroyance sur lequel les mauvaises airs de celles d'Ephèse à l'époque de Paul. Le triomphe des idoles nous a conduits à un oubli ingrat, à cette ruse du diable dont je vous parlais dimanche dernier, qu'elle provoque de l'indifférence générale ou de la dérision, elle est plus répandue que l'athéisme. Jugement de grommeleux, non, l'exhortation de Paul nous touche. L'appel à se conduire comme des enfants de lumière vaut pour les pauvres lumignons que nous sommes. Il vaut aussi pour les témoins de la guérison de l'aveugle nez que rapporte saint Jean dans l'évangile de ce dimanche. Deux versets suffisent pour en faire le récit. Tout ce qui suit est focalisé sur les réactions qu'elle suscite, réactions diverses selon les classes sociales. Les voisins sont avis de devoirs et de savoirs, un réflexe désolant et qui perdure. Les pharisiens sont confortés dans leur mauvaise foi par les modalités de la guérison et le jour où elle a eu lieu, un jour de sabbat. Les parents, eux, sont timorés. Réaction toute attendue, le tableau est complet, l'offuscation générale. Pittoresques scènes de comédie humaine au dénuement attendu. Le signe accompli, saint Jean ne parle jamais de miracle, avait pour objet de manifester l'œuvre de Dieu en Christ, comme la conclusion de l'épisode le révèle. Le fils de l'homme, c'est celui qui te parle, celui par qui les aveugles voient, tandis que ceux qui croient voir découvrent qu'ils se conduisent à un aveugle. Frères et sœurs, aucun témoin ne s'est conduit à un enfant de lumière. L'aveugle de naissance n'a rencontré personne qui se réjouisse avec lui et rende grâce pour sa guérison. Pourtant, elle est là, sous les yeux, mais y voir la main de Dieu échappe à tous ses aveugles. Tous ont vu, sans voir. Et de marginaliser qu'il était avant d'être guéri, l'aveugle reste un exclu. Jésus, lui, a vu, celui que personne ne regardait. Il l'a ramené au centre pour lui rendre sa dignité. N'est-ce pas la preuve, comme le disait le Seigneur à Samuel, que Dieu ne regarde pas comme les hommes, car les hommes regardent l'apparence, mais le Seigneur regarde le cœur. Son regard est celui du Dieu que chante le psalmiste, Dieu berger et hôte. Il est mon berger, il me fait reposer, revivre, il me conduit par un autre chemin, il est avec moi, me guide et me rassure, prépare la table pour moi, répands le parfum sur ma tête. Neuf définitions du Seigneur, écrivait le cardinal Martini. Frères et sœurs, redécouvrons cette présence consolante, réconfortante, revigorante, du Dieu berger et hôte. Il vient au secours de nos peurs, de nos insécurités, de nos anxiétés, de nos aveuglements. Certes, dès que nous entrons dans une vallée obscure, il n'est pas facile de dire « je marche dans une vallée obscure », mais je suis en paix parce que toi, Seigneur, tu es avec moi. Les plus confiants vacillent. Paroles difficiles à prononcer, mais toujours salutaires, nous devons les avoir dans le cœur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière, recommande saint Paul. Frères et sœurs, la guérison de l'aveugle nez nous interroge sur notre façon de regarder les autres. Est-ce comme les disciples qui, prisonniers de la doxa du temps, demandent à Jésus, rabbi, pourquoi cet homme est-il aveugle ? Fausse question, tirée d'une croyance que Jésus balait. Est-ce à la façon des voisins, versatiles, plus avides de nouvelles que de partages avec l'aveugle guéri ? Ou encore est-ce comme les autorités religieuses outrées ou comme les parents qui redoutent les conséquences de cette guérison, ni voyant qu'une source d'embrouille ? Frères et sœurs, se conduirent comme des enfants de lumière, c'est entrer dans le combat de la foi, celle de l'aveugle, agrandie dans la confrontation avec le monde qui l'entoure, avec les autorités. Que fait Jésus après l'avoir guéri ? Il s'absente. Mais dès qu'il apprend son expulsion de la synagogue, il le rejoint pour lui tendre la main et accomplir en lui ce qu'il a commencé, recueillir sa confession de foi. Un scénario à méditer. Se conduire comme des enfants de lumière, c'est faire reculer notre égocentrisme. Un professeur de lycée de chez nous, un Pyrénéen, accueillé fréquemment dans sa maison, face au pic du midi, Pierre, un camarade d'université, atteint d'un malin curable et très invalidant. Il y mourut. Un père jésuite qui le complimentait pour sa sollicitude, il répondit, « Pierre m'a permis d'année en année de mesurer l'état de mon égoïsme. » L'aveu est éclairant. Sujet à fluctuation, l'égoïsme est mesurable. La cécité également. Frères et sœurs, le carême est propice pour que nous prenions la mesure de notre cécité et demandions à Dieu de nous apprendre à regarder les autres avec les yeux de son Fils, sans les cataloguer, sans fouiller leur passé, à la lueur blafarde mais non tremblante du préjugé ou à celle ambiguë de l'intérêt personnel. Tournons nos yeux vers ceux qui n'existent pour Pexone. Prions le Seigneur qui est la lumière du monde de nous sortir de nos aveuglements. En ce 19 mars, tout particulièrement, élevons nos yeux vers notre prochain à l'imitation de Saint Joseph, serviteur fidèle de la lumière. Regardons vers l'avenir confiant en l'infinie miséricorde de celui qui rend la vue aux aveugles, accomplis les prophéties et ouvre le temps du salut. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu as fait resplendir en notre nuit l'éclarté de la vraie lumière. Ouvre nos yeux, guide nos pas et nous deviendrons enfants de la lumière, témoins vigoureux et inébranlables de la foi par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre Dame de Lourdes, sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché, priez pour nous et avons tous à vous. Seigneur, Prince de la Paix, écoute notre prière. Nous nous tournons vers toi alors que des bruits de guerre résonnent en Europe. Nous te prions pour l'Ukraine, nous te prions pour la Russie, nous te prions pour l'Europe et le monde. Sois le soutien de tous ceux qui sont secoués et branlés par la peur, l'angoisse et la violence. Brise l'orgueil des puissants, inspire la sagesse aux gouvernants. Change les cœurs de pierre en cœurs de chair, maintiens chacun de nous l'esprit d'amour qui distingue en l'autre un frère, une sœur et non un ennemi. Seigneur, fais de nous des artisans de paix. Avec tous les chrétiens à travers le monde, prions les mots que Jésus nous a enseignés pour que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Aux Vierges Marie, le peuple chrétien, à Lourdes vous prie, chez vous il revient. Ave, ave, ave Maria, ave, 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 ave Maria. Frères et sœurs, pas qu'est proche, notre espérance ne sera pas déçue. Allons l'annoncer et entraînons nos frères et sœurs sur ce chemin de vie. Allez dans la paix du Christ. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.